Qu'est-ce que je pense de la société Meta ? Meta, oui, c'est la nouvelle société de Facebook. Ils vont appeler ça Meta, tout simplement, parce qu'ils vont rentrer dans un nouvel univers qui s'appelle le Metaverse. Metaverse, ça dépend, ou le Metaverse, d'accord ? Donc, ce serait une nouvelle dimension. Mais personnellement, ça fait peur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous, les humains, on est, on va dire, dans trois catégories. Trois catégories, trois dimensions, si on ne peut pas appeler ça. On a ce qui est le corps, donc tout ce qui va agir, tout ce qui est physique, d'accord ? Tout ce qui est vital, donc c'est une matière, d'accord ? Donc, l'homme, en termes d'homme vital, une expérience corporelle. On a des désirs, on ressent les désirs du corps, parfait. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'esprit, d'accord ? Donc, le corps, en arabe, c'est le jassède. L'esprit, ce sera plutôt enneufs. Donc, tout ce qui va être au niveau de nos pensées et tout ce qui est, on va dire, non-physique, tout ce qui est mental, tout ce qui est dans le conscient, d'accord ? Donc, on parle plus d'un homme mental, d'expérience de l'esprit dans ce cas-là, donc plus des désirs de l'esprit. Et on a ce qu'on appelle l'arruh, l'âme. Et là, c'est plus, on parle d'une dimension de métaphysique, surmental, donc l'homme, on va dire plus ici spirituel. Et là, il va y avoir une nouvelle dimension qui est tout simplement la métaverse de Facebook. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que nous, déjà, à la base, derrière nos écrans, on vit en deux dimensions, d'accord ? Mais avec la nouvelle technologie que nous allons vivre, aujourd'hui, c'est de rentrer dans… C'est plus, en vérité, tu joues, tu vois, derrière ton ordinateur ou derrière ton téléphone, c'est que tu fais partie du game et tu ressens ça, d'accord ? C'est vraiment nous faire vivre cela en 3D, d'accord ? Et en plus de ça, nous faire sentir toutes les sensations, d'accord ? Donc, cette nouvelle technologie, elle pourrait avoir des côtés positifs, d'accord ? Dans le domaine professionnel, dans le domaine social, mais je pense qu'aussi, elle aura des côtés négatifs, d'accord ? Et ces côtés négatifs seront plus à craindre. Alors, subhanahu wa ta'ala, dans le Qur'an, il nous dit Dans le surat Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il t'interroge sur le vin et les jeux d'Azhar. Il dit, dans les deux, il y a un grand péché, d'accord ? Et quelques avantages, il y a des avantages pour certaines personnes, d'accord ? Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Donc, j'ai bien peur que cette nouvelle dimension dans laquelle on va rentrer risque de faire des dégâts à l'humanité. Là, il y a 2000 ans. Car, qu'est-ce qui va se passer ? On va utiliser un sort de casque de réalité virtuelle sur la tête, d'accord ? Des manettes dans les mains. Et c'est parti. Juste en restant chez toi, tu pourras rejoindre un restaurant, tu pourras rejoindre une entreprise, tu pourras rejoindre une conférence, d'accord ? Et sans bouger de chez toi, d'accord ? Et peut-être que, d'ici quelques années, ce geste, il sera tellement devenu banal, d'accord ? Cette métaverse, que, en vérité, c'est un monde virtuel dans lequel on pourra faire toutes sortes de choses, au liyadoubillah. Et quand je dis toutes sortes de choses, le problème, c'est que les tentations appellent au haram, d'accord ? Donc, je vous dis tout à l'heure, peut-être que tu pourras te déplacer à aller dans un restaurant, mais tu pourras aussi te déplacer dans une boîte de nuit, tu pourras faire un massage, tu pourras te retrouver dans un bar, tu pourras te retrouver dans un endroit haram, et ressentir ces sensations haram, d'accord ? Et c'est là le gros problème qui va être pour les musulmans. Ça va être vraiment un gros, gros problème, d'accord ? Et que aussi, ce métaverse qu'on va utiliser va ramener des gens aussi à vivre de manière, on va dire, se désocialiser. On va être vraiment, on va devenir des robots si on continue à vivre comme ça. Le liyadoubillah. Donc, ce que je conseille, franchement, aux musulmans, aux familles musulmanes, c'est de maintenant même à toute personne, c'est même pas que pour les musulmans, même pour les humains, que franchement, il faut vraiment se concentrer sur les valeurs sociales, créer des liens familiaux, habituer vos enfants à sortir, avoir des activités à l'extérieur, car essayer de reproduire cette présence physique, extérieure, à l'intérieur de nous-mêmes, à travers une technologie, je pense que ça va faire des dégâts, de grands dégâts dans les foyers, dans les familles. Et c'est pour ça qu'on doit dès maintenant habituer nos enfants, même si ça prend un peu de temps parfois pour sortir et faire des activités, mais croyez-moi, courir, courir après cette technologie-là. Et s'il n'y a pas de baraka à la fin, franchement, ça ne sert à rien. Il faut mieux vivre les bons moments, les vrais moments, comme à l'ancienne, à leur temps, et savourer, que tout simplement se précipiter et à la fin en vomir. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui dans pas mal de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Laïe a doublé.